C'est la sortie du jour de Diane Chénouda. Bonjour Diane. Bonjour Thomas. Alors, ce matin, on va au cinéma, Diane, pour une petite comédie américaine qui vous a séduite. Ça s'appelle Obvious Child. Oui, c'est un film réalisé par une femme, Guyliane Robespierre, à voir entre filles. On s'attache tout de suite à l'héroïne Donna, une petite trentaine, une new-yorkaise piquante, assez barrée tout de même pour déballer toute sa vie sur scène. Voilà, je viens juste de me faire larguer, dit-elle. Ma meilleure amie, une fille géniale, a juste décidé de se faire mon petit copain. Vous voyez, tout y passe, sexe, déprime, alcool. C'est parfois très cru. D'ailleurs, son petite amie la quitte le soir où elle déballe quand même toute leur intimité sur scène. Bon, rien ne va plus pour elle. Un soir, dans un bar, elle rencontre un inconnu. Patatra tombe enceinte et décide d'avorter. C'est l'un des thèmes du film à l'avortement traité ici avec un humour noir sans tabou. Vous êtes sûr que c'est une comédie, dit-il, un peu de film ? Oui, car ça reste quand même assez léger, Thomas. Le film joue avec les codes de la comédie romantique. Les dialogues sont souvent décapants, même si parfois ça tombe quand même à plat. On n'est pas quand même dans la virtuosité d'un Woody Allen, il faut le dire. Mais c'est un film touchant qui m'a touchée. Surtout, il vaut le détour pour l'actrice principale, Jenny Slate. Là, c'est une révélation, elle est vraiment excellente. Donna est un peu comme moi, elle fait du stand-up, elle aussi. Elle aime les gens. C'est important qu'elle soit si pleine de vie et pas inaccessible. C'est important que les gens sentent que cette histoire peut leur arriver aussi. Voilà, c'est la comédienne, la jeune Jenny Slate, vraiment qui nous régale dans ce film. Elle est jubilatoire. Eh bien, il faudra la suivre, donc, Jenny Slate. Ça s'appelle Obvious Child, une comédie américaine décapante, donc en ce moment au cinéma. Merci, Jenny Sinouda !